Bonjour à toutes et à tous, seconde une et seconde deux, nous accueillons parmi nous le docteur Jihad Haddad. Il est un docteur en physiothérapie, il est aussi professeur dans trois universitaires dans trois universités au Liban. Il est un délégué et directeur de l'éducation dans l'agence mondiale antidopage et plus spécifiquement dans le bureau de l'Asie, ça veut dire l'Asie de l'Ouest. Il est aussi secrétaire du bureau de la médecine du sport et d'antidopage au comité olympique libanais. Alors nous le remercions vraiment très fort, chaleureusement d'être parmi nous, de nous donner son temps pour qu'il nous ramène toutes les infos sur deux sujets qui sont très importants dans la vie des sportifs à votre âge d'adolescent, sur l'antidopage et sur les produits supplémentaires en poudre qui peuvent intervenir dans l'agence sportive. Je vous laisse la parole, docteur Haddad, et on est vraiment très impatients de vous écouter. Merci Rouba, merci monsieur Julien. Alors bonjour à tous. Notre sujet, ça va être comme Rouba vient de le dire, c'est les effets néfastes des produits dopants, entre autres les suppléments alimentaires. On va voir un peu un aperçu général, une introduction des activités antidopage et on va mettre le point sur les alternatifs pour les jeunes sportifs et pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est ce qui nous importe. Et à la fin, il y aura des questions, je serai à votre disposition. Alors on peut commencer la conférence ? Oui, on vous écoute. Juste une petite précision, il y aura donc un temps de présentation et puis ensuite les élèves ont préparé quelques questions et on pourra donc vous les poser. Très bien. Voilà, est-ce que c'est clair ? Oui, c'est bon. Parfait. Très bien. Donc j'ai mis ce titre, amélioration de la performance sans dopage. Avant tout, c'est quoi le dopage ? Ce n'est pas juste d'ingérer ou d'injecter des substances dopantes. Donc pour résumer un peu, c'est ou bien l'utilisation d'une substance interdite ou bien une méthode interdite qui peut être n'importe quoi, ou bien du trafic, ou bien... Donc ça inclut des méthodes et toute violation qui, on va voir, une violation du Code mondial antidopage. Donc, une substance ou une méthode interdite, elle doit remplir deux ou trois critères suivants pour pouvoir être incluse dans la liste. Donc pour nous, lorsqu'on dit agence mondiale antidopage, c'est une agence issue des Nations Unies qui est moitié gouvernementale et moitié du comité international olympique. Donc tous les pays, ils sont sous l'Agence mondiale antidopage. C'est elle qui gère l'éducation, l'information, la prévention et la standardisation des protocoles. Alors chaque année, chaque 1er janvier de chaque année, il y a une liste, une nouvelle liste de substances interdites. Ça veut dire des produits qui sont pour le traitement de maladies et de pathologies. Mais il y a des gens, des sportifs, qui l'utilisent pour améliorer la performance d'une façon qui n'est pas en respect de leur corps, de leur santé, des règles et de l'éthique. Alors cette liste, on a une liste qui est en 2020. Tout sportif, il peut se référer à cette liste pour voir s'il y a dans le traitement qu'il est en train de prendre ou bien dans les substances, une substance active qui pourrait faire le test positif. Donc comment l'Agence mondiale, elle définit les substances? De 1, avoir le potentiel d'améliorer la performance sportive, présenter un risque réel ou potentiel pour la santé de l'athlète ou bien être contraire à l'esprit sportif. Donc ça veut dire qu'il y a des produits comme les cannabinoïdes, comme les hachis, qui n'améliorent pas la performance mais qui sont contre l'éthique sportive. Alors j'ai mis un petit tableau ici. Il faut savoir que les substances, elles sont classifiées par des chapitres et il y a des substances qui sont interdites en compétition. Il y a d'autres substances qui sont interdites en compétition mais aussi hors compétition. Ça veut dire durant les camps d'entraînement, durant les séances d'entraînement, ce n'est pas nécessaire qu'il y a un match ou bien une compétition. Et il y a des substances qui sont spécifiques à certains sports. Par exemple, comme vous voyez, l'alcool, il est interdit dans le FIA, la Fédération Internationale d'Automobiles, le Formule 1, parce qu'il est interdit dans le basket, parce que l'alcool, si quelqu'un est saoulé, il peut faire un accident et se tuer et tuer les autres. On passe. Alors comme vous voyez au Liban, on a ratifié récemment, le 19 octobre, on a une loi maintenant, on a ratifié la convention de l'UNESCO à Paris. Donc, il y a l'UNESCO à Paris. C'est une convention qui réglemente, qui gère le respect du corps humain, la réglementation des substances interdites, la standardisation du code, des sanctions à tous les athlètes qui se dopent, qui peut aussi être plus large pour atteindre les gens qui trafiquent, l'aéroport, les trafiquants, les fabricants, le personnel qui supporte la traite, que ce soit le coach, le physio, le médecin, s'il encourage, s'il incite les athlètes à se doper. Donc, je passe. Voilà le décret. Je vous donne une idée de ça. Et on passe. Voilà. Donc, au niveau libanais, comme on a dit, on a l'Agence mondiale antidopage. Ensuite, on a la commission libanaise antidopage qui appartient, qui fait partie du comité olympique libanais. Et le comité olympique libanais, il est sous l'Agence mondiale antidopage de la région de Ouest Asie. Il contient cinq continents. Le Liban, la Syrie, la Jordanie, Palestine et l'Irak. Donc, la commission libanaise, elle a des règles d'antidopage. Et toutes les fédérations nationales libanaises, elles sont sous ces règles antidopage. Donc, c'est pour standardiser. Donc, voilà. Ça, c'est le conseil de la Ouest Asie. On fait partie. Maintenant, pour comprendre c'est quoi la mission, on est toujours dans l'introduction de l'Agence mondiale antidopage. Donc, il y a la recherche, il y a les informations, l'éducation, comme cette séance qu'on fait, l'harmonisation des programmes. Ça veut dire, il y a une harmonisation entre la France, le Canada, le Liban, les États-Unis, la Chine. Il y a la standardisation des contrôles et l'accréditation des laboratoires. Parce que lorsqu'on fait un test, il y a des tests qui vont à des laboratoires bien accrédités. Alors, le comité olympique libanais, il soutient, encourage la promotion de l'éthique sportive. Il consacre ses efforts à veiller à ce que l'esprit du fair play règne sur le sport libanais. Il dirige la lutte antidopage et il y a la commission antidopage. On a en parallèle le ministère de la Jeunesse et des Sports, bien sûr, qui donne des fonds pour ça. Il participe aussi à la prévention par sa commission. Et le Code mondial antidopage, comme on a dit, il y a la liste des interdictions, mais ici, il y a la forme, ce qu'on appelle une démarche de AUT. Donc, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Ça veut dire que tout athlète, il a le droit de se traiter s'il est blessé, s'il a une pathologie. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre des médicaments ni d'injection de cortisone ni d'anti-inflammatoire, je ne sais pas quoi. On a le droit, mais il y a une procédure. Il faut être clair et tout doit être prescrit par un médecin. où jamais une athlète ne doit ingérer des suppléments ou bien des produits, n'importe quoi, que ce soit conseillé par des amis ou bien acheté directement par la pharmacie. Alors, maintenant, on passe, on parle un peu des effets de quelques substances dopantes les plus courantes. les agents anabolisants, ils sont utilisés pour le développement de la masse musculaire, mais pour améliorer aussi l'endurance, de la vitesse, de guérison des blessures. Quels sont les risques ? Comme on dit, chaque substance, elle a des effets secondaires. C'est pour ça qu'on insiste à avoir des prescriptions médicales. Donc, ils ont des troubles de comportement, agressivité, des ruptures tendineuses, des cancers de foie, arrêt de la croissance, développement de la pilosité, perturbation des cycles mensuels, atrophie des testicules, lésions du prostate, etc. Comme vous voyez, bien sûr que les agents anabolisants, qu'on appelle les stéroïdes, ils augmentent les volumes musculaires, mais ils déforment les autres organes du corps. Donc, ça va avoir un effet de vieillissement et de maladie jusqu'à avoir des maladies graves comme le cancer et la mort. Les hormones, donc, ils sont utilisés à accroître les muscles et les organes. Il y a des sportifs qui les prend pour avoir vraiment des squelettes très développés, mais ils ont aussi des effets néfastes comme la déformation irréversible des os, comme vous voyez les bodybuilders, comment ils sont, le diabète et les déformations du rachis qu'on appelle Crossford-Jacob. L'érythro-poéthine, donc, c'est toujours fréquent chez les cyclistes et chez les gens qui font le ski, en altitude. Si vous savez cette histoire de Armstrong qui courait après les médailles, donc, il a eu 11 fois le Tour de France, championnat du monde, il est terminé, le pauvre, par une leucémie, un cancer au niveau du sang, parce qu'il trichait, il prenait de l'EPO et il faisait un dopage sanguin. Donc, il y a beaucoup de conseils, de mauvais conseils qu'il ne faut pas les prendre. alors, les hormones apparentées aux hormones aussi, comme l'insuline et je donne un exemple de bêta-2 agonistes comme les sprays des ventolines. Donc, les gens qui sont asthmatiques, ils ont le droit de prendre, mais on ne peut pas prendre ça pour améliorer la respiration pour des gens qui n'ont pas d'asthme. donc aussi, et les diurétiques, c'est très fréquent de prendre des pilules et des trucs pour amincir, pour perdre de poids. C'est fréquent chez les sports de combat pour jouer avec quelqu'un de poids qui est minime ou bien tout sportif qui veut perdre du poids et faire le sex-pax. Ces produits masquants qui sont des diurétiques, malheureusement, on ne perd pas de grâces, de matières graisseuses, on est en train de perdre de l'eau, de la lymphe et lorsqu'on perd de l'eau, on termine par avoir des déchirures et des claquages musculaires, des crampes, jusqu'à avoir des problèmes rénaux et des problèmes cardiaques. Alors, comme vous le savez, lorsqu'on se dessèche de l'eau, on a soif, on ne boit pas ou bien on urine beaucoup, le myocarde, le muscle du cœur, c'est un muscle comme le biceps. Alors, ça arrive que ce myocarde a des crampes et on a des arrêts cardiaques pour les gens qui prennent des diurétiques. Les stimulants, je voudrais aussi signaler les stimulants qui sont comme le caféine, l'éphédrine. Le caféine, il est autorisé comme le café et le Coca-Cola, mais l'éphédrine qui n'est pas autorisé, c'est un stimulant, ils le prennent pour la vigilance et l'agressivité et la vitesse, mais ça fait des rythmes cardiaques élevés, on appelle ça tachycardie pour arriver à faire accoutumance et mourir subite sur le terrain. Quand quelqu'un il court son cœur, il bat à 250 à 300 battements par minute, il peut avoir une crise cardiaque et mourir sur le terrain. Les narcotiques, ça, je l'ai mis comme le tétrahydrocannabilon, morphine, héroïne, les opiacés, donc ils ne sont pas autorisés dans le sport, ils les prennent anti-stress et euphorique, mais ils ont beaucoup d'effets secondaires et surtout, c'est contre l'éthique contre le sport, comme le cannabis. On a beaucoup de cas au niveau sport libanais, malheureusement, ils ont tous eu des sanctions de 4 ans et 2 ans si c'est allégé. Les cortisones, glucocorticoïdes, donc on n'a pas le droit de prendre des injections de cortisone à chaque fois, soi-disant, c'est des vitamines. Donc maintenant, les sportifs qui prennent du cortisone pour avoir beaucoup de muscles et d'agressivité, vous voyez beaucoup de ruptures de tendons d'Achille, de ruptures de ligaments croisés, de ruptures des rotateurs parce que le cortisone, il fait de l'ostéoporose mais aussi une fragilité tendineuse et des claquages musculaires. Donc il faut être très prudent. l'alcool aussi, les bêtas bloquants, donc dopages génétiques, ça c'est pas au Liban, donc on parle beaucoup maintenant de Michael Phelps et tout ça, les grands en a joli. Maintenant, les méthodes qui sont interdites, de prendre des médicaments d'une façon trichée, la conduite dopant, donc on ne peut pas être agressif et attaquer l'arbitre, le commissaire. Les compléments nutritionnels, ça on va insister un peu parce que malheureusement, tous les suppléments nutritionnels, il y a les moukabilets, les ailes, ils ne sont pas conseillés. De un, parce que ce n'est pas safe, on ne peut pas être sûr qu'ils ne contiennent pas à l'intérieur des substances dopantes, sauf s'ils sont pharmaceutiques. par exemple, les laboratoires connus qui sont pharmaceutiques comme Sanofi, Aventis, Pfizer, il n'y a pas de problème de prendre des multivitamines sauf s'ils sont indiqués ou bien prescrits par un médecin ou bien par le pédiatre ou bien par un nutritionniste, mais prendre comme ça sans avoir une prescription, ça ne va pas améliorer la performance parce qu'un excès de vitamines, ça va avoir aussi des effets néfastes. Alors, mais si on prend des suppléments comme les acides aminés, les protéines ou bien les vitamines qui ne sont pas pharmaceutiques, donc qui sont industriels, ça, ils sont fabriqués par des usines et des laboratoires qui sont à but commercial, but. Parfois, ils boostent le produit par des produits qui améliorent la performance d'une façon qui n'est pas physiologique. Alors, au Liban, qui peut contrôler, c'est le comité olympique, les fédérations qui sont nationales demandent au comité olympique. Les résultats, ils vont dans un laboratoire accrédité, ils ne sont pas gérés au Liban. On protège la confidentialité des athlètes. on a un système qui s'appelle ADAMS qui est issu par l'Agence mondiale d'antidopage. Tous les résultats et toute la procédure, elle est en forme digitale et confidentielle. C'est un système qui est sécurisé. Les personnes ne peuvent cacher des résultats ni la procédure. vous avez vu ce scandale de la Russie et comment ils ont sanctionné la Russie en 2016. Ils n'ont pas participé aux Jeux olympiques et ils ont renouvelé la sanction pour le Tokyo en 2020 aussi avant ce confinement de COVID. Maintenant, les Jeux olympiques sont pour 2021. L'athlète, il a le droit de se défendre, bien sûr, et jusqu'à avoir recours au CAS, au tribunal d'arbitrage de sport à Lausanne. Maintenant, état des lieux pour vous donner une idée. Au Liban, on a fait 819 tests jusqu'à maintenant, dont 28 ils sont positifs. Les sports les plus représentés pour les prélèvements, marathon, basketball, bodybuilding, weightlifting, natation, taekwondo, ski, boxe, athlétisme, judo, tennis, table et shooting. Comment on choisit ces activités sportives? On fait ce qu'on appelle risk assessment, ça veut dire on évalue le risque de prendre du dopage dans chaque sport et on donne une note sur 20 parce que, par exemple, un sport comme le basket, c'est un sport là où il y a beaucoup d'argent, donc les sportifs, ils ont recours à des produits dopants pour bien jouer parce qu'ils touchent de l'argent et il y a du marketing. D'autres sports, par exemple, le bodybuilding, il n'est pas médiatisé, mais ces gens qui sont pas, ils sont défavorisés parce qu'ils prennent de l'argent, c'est leur métier, ils sont prêts à se doper, à prendre n'importe quoi pour avoir une masse musculaire et gagner, donc aussi, ils sont dans le piège de prendre des produits dopants. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va évaluer. Maintenant, la performance sportive et dopage. Peut-être, j'envoie à Aruba une publication que j'avais fait à Sherbrooke University au Canada sur 140 jeunes athlètes entre 14 et 17 ans titré « Supplément alimentaire et jeûne sportif ». Donc, c'était une publication, je la partage avec vous. Vous allez voir que 25% à peu près des jeunes athlètes, ils ont recours à des suppléments alimentaires. On ne peut pas dire que tous les suppléments alimentaires, ça veut dire droppage, mais malheureusement, c'est un mauvais chemin parce que lorsqu'on commence avec les suppléments alimentaires, il y a une grande chance d'être à risque d'arriver à prendre des produits dopants. C'est toujours comme ça, malheureusement. Parce que lorsqu'on croit qu'on ne peut pas jouer ni avoir une performance sportive sans prendre des suppléments alimentaires, ça c'est grave. On devient au moins dépendant et psychologiquement dépendant de ces suppléments alimentaires. Les jeunes sportifs peuvent vouloir améliorer leur performance sportive en prenant des substances. Il faut proposer des rechanges légitimes et scientifiques pour améliorer les résultats. Les physiothérapotes et les médecins du sport sont les premiers interlocuteurs des sportifs en matière de santé ou des blessures. Pourquoi on insiste sur ça ? Parce que si on a un calendrier très chargé, donc on arrive à ce qu'on appelle un surmenage. On voit un athlète, il joue au niveau scolaire comme c'est le cas. Ensuite, il joue dans un club. Ensuite, parfois, il fait partie d'une équipe nationale. Donc, ce programme chargé, il va arriver, il va amener l'athlète à être à risque d'avoir des blessures. Quelqu'un qui a un surmenage, fatigue et blessure, il va trouver d'autres méthodes pour gérer ces blessures et ces surmenages. C'est pour ça qu'ils ont géré bien le calendrier sportif. Et lorsqu'on a une blessure, on a le droit de se traiter. On ne peut pas prendre des suppléments pour cacher la douleur et améliorer la blessure. La connaissance des techniques d'entraînement, de la biomécanique, de la nutrition, de la physiologie, de l'exercice et de la psychologie du sport. C'est pour ça, dans un cadre sportif, que ce soit scolaire ou académique ou universitaire, la présence d'un entraîneur qui est bien formé, de nutritionniste, d'un psychologue aussi du sport, d'un bon coach. et bien sûr, l'entourage, ça veut dire parents, c'est très important pour encadrer le jeune sportif. Familiarité avec le code, la liste et la procédure de l'AUT, comme on a dit. Suivre des formations médicales continues. Et maintenant, je vais vous présenter un peu les différentes techniques d'entraînement. On va prendre une idée. Les entraîneurs ne travaillent pas seuls. Le physiothopote du sport, il devrait avoir une certaine compréhension des techniques d'entraînement. Il faut connaître les tendances actuelles en matière d'entraînement. Voilà. Prévenir le sur-entraînement, on a dit. S'il y a une complainte musculosquelétique, il faut faire une consultation et être suivi. Créer des programmes de prévention des blessures découlant de recherche et de fonder sur l'expérience. Maintenant, donc, éléments à prendre en compte, la nature du sport, sport des guides individuels, l'environnement, etc. On a parlé, adapter une blessure et la culture du sport aussi, c'est important, et rôle des parents. donc, voilà, le suivi médical, comme vous voyez, comment on suit les athlètes, tout ça, les mesures, je passe, parce qu'on ne veut pas rester dedans, et une bonne rééducation, bien sûr. Récupération, voilà, je passe, parfois on peut prévenir par taping, etc. Ok, je passe à l'autre slide qui est sur les suppléments. Ok, vous êtes en deuxième slide maintenant ? Vous voyez le screen, le deuxième slide ? Oui, nous voyons très bien, merci beaucoup. Ok, alors, maintenant on parle des effets et dangers des produits dopants à risque de dépendance. Donc, quels sont les produits interdits ? On a dit les stimulants, ils sont consommés pour accroître la concentration et réduire la sensation de fatigue. L'éphédrine, on a parlé, comme le café, mais le café interdit, on parle de l'éphédrine, ça fait des céphalées, des arrhythmies cardiaques, des confusions, des infarctus, agressivité, anorexie et perte de poids. Les agents anabolisants, donc comme la testostérone, les londrolones, tout ça, ils développent les muscles, augmentent la force, la puissance, l'endurance, l'agressivité. Les effets propres à la femme, donc hirsutisme, développement des poils, on voit que la voix, elle devient très ténore et du corps, perte de cheveux, on a une atrophie des seins, absence de menstruation, donc j'ai vu beaucoup d'athlètes de filles, des athlètes filles, qui perdent, on appelle ça dysménorées, donc qui ont des troubles menstruels pour arriver à avoir aménoré, donc il n'y a pas de cycle menstruel, on voit beaucoup de marathoniens, des filles, qui ne peuvent plus avoir des enfants, des gens qui font de l'athlétisme. Les effets propres alors à l'homme, ok, développement des seins, des atrophies des testicules, baisse de la fertilité, donc qu'est-ce qui se passe chez les hommes ? Ils n'ont plus de fertilité, donc il n'y a plus de spermatozoïdes, il y a des athlètes qui prennent des stéroïdes, qui ne peuvent plus avoir des enfants, c'est irréversible, malheureusement. Les effets communs à l'homme et la femme, ils ont de l'acné, donc des boutons partout, des chirurgies musculaires, jaunisse, cancer de foie, infarctus de myocard, donc on parle de ça, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour mettre un peu le point sur le danger du dopage, parce que vous pouvez être à risque, mais aussi dans votre entourage, vous pouvez avoir des amis qui peuvent être tentés de prendre des suppléments et des produits dopants dans les salles de gym qui sont médiatisés et c'est un business. Les hormones, on a parlé de ça aussi, cortisone, voilà, les bêta-bloquants, bêta-bloquants, je veux dire comme Maria Sharapova, donc elle a pris du mêle d'oignon qui est un bêta-bloquant, ça régularise le rythme cardiaque pour ne pas avoir une fatigue musculaire, mais regardez, donc elle a eu une sanction et quel scandale il y en a pour sa fin de carrière. Les analgésiques, donc aussi des troubles digestifs, respiratoires, dépendance, les protéines utilisées par une population large, allant du sportif de haut niveau au play ball des plages, voilà. Le rôle des protéines, ils sont indispensables au bon fonctionnement du corps, rôle vitaux, synthèse de nouvelles cellules, fabrication des anticorps, le système immunitaire, constituant des enzymes, et transportant de l'oxygène, ils sont indispensables pour fabriquer des hormones, molécules de régulation du corps. On parle des protéines qui sont biologiques, naturelles dans les aliments. L-carnitine, maintenant, ça c'est du produit qui est chimique, donc du poudre, qui est synthétique. Donc, fabriquée par le foie et les reins, tantôt brûle la graisse, transporte les graisses, les mitochondries, etc. Les effets secondaires, parce que c'est la traîne des sportifs de prendre de L-carnitine en plus. Lorsqu'on appelle endogène, ça veut dire qu'on a des substances qui sont dans le corps, mais lorsqu'on ingère des substances en plus, le foie, les reins, le système d'ici, il ne peut plus les casser, les utiliser, donc ils vont être stockés. Les effets secondaires, augmentation de la fréquence des convulsions, troubles gastro-intestinaux, nausées et vomissements, problèmes d'estomac et odeurs corporelles. La créatine, elle est interdite à la vente en France, pas sur la liste des produits d'Opens, elle n'est pas sur l'utilisation des compléments alimentaires autorisés et préconisés seulement dans le cas d'une carence avérée. Voilà, donc comment on sait qu'on a une carence ? par un examen biologique, que ce soit examen de sang, devant un nutritionniste, endocrinologue, pédiatre, etc. Les doses de commandé doivent correspondre aux besoins physiologiques, on ne peut pas prendre, si quelqu'un a deux mètres, il baisse 150 kilos, on évitera l'automédication de voisinage, une alimentation équilibrée peut suffire à couvrir les besoins métaboliques, donc j'insiste sur ça, une bonne hygiène alimentaire et surtout ici dans la région méditerranée au Liban, on mange suffisamment de nutrition qui sont physiologiquement pleines de vitamines et d'acides aminés et de protéines et de glucides, on n'a pas besoin de prendre des suppléments alimentaires sauf vraiment il y a une pathologie on est malade etc. Ou bien ces gens qui ne mangent pas ni de produits laitiers ni de viande mais ils doivent avoir recours à une diététicienne. Voilà, merci et maintenant c'est pour les questions Julien ou Doba Oui, alors merci beaucoup pour cette présentation détaillée les élèves ont préparé des questions donc ce que je vous propose c'est d'en poser certaines et puis éventuellement s'il y a d'autres questions de la part des élèves le plus simple je pense c'est de les poser dans la fenêtre de conversation pour les élèves et puis on y répondra de manière de manière orale comme ça on pourra sélectionner celles qui sont les plus les plus pertinentes et peut-être que certaines vont englober d'autres interrogations alors on a avec nous Adam et Justin qui ont une question à vous poser donc je vais leur donner la parole et ils vont la poser en direct Adam et Justin on vous écoute bonjour ma question c'est en fait au niveau général comment on diffère les personnes qui sont naturellement bien musclées avec les personnes qui sont dopées alors si on parle du physique on sait que les grandes masses musculaires et les formes qui ne sont pas physiologiques ces gens sont en train d'être dopés de deux s'il y a des effets secondaires que j'ai signalés donc si tu testes dans l'urine beaucoup de cholestérol des enzymes qui ne sont pas normales on appelle ça le passeport biologique on peut voir on appelle ça le mass cromatographie tu testes ces gens par des examens avancés tu peux voir des paramètres qui ne sont pas physiologiques ça c'est normalement si on les voit mais lorsqu'on fait un test de dopage c'est normal que tu peux trouver par exemple chez les bodybuilders et les gens qui prennent du stéroïde on voit le ratio testostérone sur épidestostérone il est tellement trop élevé chez moi et toi et les gens ordinaires le ratio testostérone épidestostérone ça veut dire l'hormone masculine il est 1.5 maximum alors je teste des gens qui ont 49 nanogrammes par millilitre alors 49 c'est pas physiologique il peut pas son corps l'hypophyse les surrénales il peut pas sécréter des hormones endogènes présentes dans le corps avec cette quantité ok donc on a deux choix ou bien on fait une quantification de substances qui est extracorporelle qui est étrange au corps ou bien une quantification des hormones qui sont fabriquées au corps mais on voit des doses vraiment très élevées est-ce que j'ai répondu à ta question alors on a une autre on a une autre question de Manon je vais t'activer je vais réactiver ton micro Manon c'est bon on t'écoute alors oui alors ma question c'est si une personne elle veut arrêter toute seule de consommer les produits de consommer les produits toxiques qu'elle utilise elle pourra le faire ou il y aura des conséquences après non il vaut mieux arrêter le plus tôt ça dépend des substances ok si on prend des stimulants comme le caféine qui n'est pas interdit le caféine tu sais le café il n'est pas interdit mais si quelqu'un il boit beaucoup de café le temps où il va arrêter les quelques jours avoir un peu de dépendance de céphalie mais ça va passer comme la nicotine ok mais lorsqu'on prend de l'éphédrine aussi ça dure plus pour avoir des effets de dérangement ok mais il va pouvoir arrêter il vaut mieux arrêter avant d'avoir des problèmes cardiaques et nerveux pour tout ce qui est narcotique comme le marijuana et le cannabis aussi lorsqu'on prend pour une durée prolongée on devient dépendant et psychodépendant mais il vaut mieux faire un sévrage progressif que ne plus arrêter parce qu'on va terminer par avoir des effets néfastes et hospitalisés alors pour les choses qui sont plus graves comme les stéroïdes et les hormones de croissance si on prend une petite dose elle aura des effets néfastes mais il vaut mieux ne plus prendre des injections et des pullules parce que on va déformer les organes et ça va devenir irréversible ok merci merci beaucoup il y a une autre question de Peter il a une connexion qui n'est pas forcément très très efficace on va quand même essayer donc je vais te donner la parole Peter on essaye et si ça ne fonctionne pas je poserai la question on t'écoute bonjour bonjour ma question c'est certains produits dopants qui luttent contre le stress alors qu'on a d'autres qui causent des troubles psychologiques dont la dépression donc est-ce qu'il y a des produits qui causent le stress qu'on entend la dépression oui alors parce qu'on n'a pas forcément tous bien entendu donc je vais juste répéter la fin c'était la question existe-t-il donc des produits qui causent à la fois une réduction du stress et également une dépression merci Peter on prend ta question oui alors les produits par exemple comme les stimulants que j'ai signalé ils vont stimuler la vigilance le système nerveux il y en a par exemple si on est bas on prend de l'éphédrine ok on devient vigilant on est éveillé on est psychostimulé ok mais après cette éphédrine il va faire une dépression une dépendance parce que l'effet de stimulant il ne va pas durer un an il va durer quelques heures c'est pour ça les athlètes le prennent juste avant un match de boxe ou de MMA mais après ça on va faire une chute si on prend des cannabis on va être euphorique et psychostimulant mais après on va faire une dépression ok une dépression respiratoire psychique dépendance c'est pour ça on devient dépendant on a besoin plus de stimulant les gens qui boignent du café au début c'est bien mais lorsqu'il y a l'heure de la tasse de café on commence à avoir migraines céphalées parce qu'on devient dépendant la même chose les sportifs qui prennent de l'éphédrine avant chaque match s'ils ne prennent pas de l'éphédrine ils commencent à troubler à ne plus savoir comment shooter ok la même chose pour le marijuana on devient dépendant donc ça a un effet inverse c'est bon d'accord merci merci beaucoup donc je veux j'ai proposé aux élèves qui sont avec nous s'il y a d'autres questions elles peuvent être posées dans la fenêtre de chat et puis on peut se relayer pour les poser il ne faut pas hésiter moi j'ai une question on a parlé tout à l'heure du nombre de tests faits au Liban entre 2003 et 2018 si je ne me trompe pas 28 tests positifs 28 cas positifs sur 819 tests ça fait environ 3,5% est-ce que c'est un chiffre qui est normal pour le monde entier est-ce que le Liban a tendance à plus se doper que les autres pays ou est-ce que c'est un taux normal alors il faut classifier deux choses au niveau de sport il y a une prévalence qui est différente entre un sport et d'autre il y a des sports à risque comme le bodybuilding l'athérophilie le powerlifting le MMA le judo le taekwondo le marathon donc ces sports ils sont plus à risque et surtout l'athlétisme les sports à moins de risque tennis de table peut-être natation donc écaisse etc donc c'est des sports qui ne demandent pas vraiment d'être dopés parce que ça ne va pas trop changer alors avant 2018 au Liban malheureusement on n'avait pas le pouvoir ni l'autorisation de choisir quel sport tester on nous disait vous devez tester par exemple cyclisme tennis de table escrime etc un peu de basket un peu ce n'était pas les sports à risque c'est pour ça la prévalence ne reflète pas la réalité des choses depuis maintenant octobre 2018 c'est au comité olympique de choisir sélectivement les athlètes avant c'était les fédérations qui nous disent vous devez choisir deux de chaque équipe par exemple de basket choisissez celui-là et celui-là alors on sait qu'il y a d'autres athlètes qui sont plus à risque d'être dopés exemple alors maintenant c'est le comité olympique qui va centraliser ça qui va faire des tests sélectifs basés sur l'intelligence et sur l'information qu'on connaît du terrain et de nos contacts person et on va choisir plus les sports à risque plus que dépenser de l'argent et du temps sur des sports qui ne sont pas à risque et on va voir que vraiment ce pourcentage il va changer en 2020 2021 merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions ça va être l'heure du mot de la fin peut-être d'abord Ziad et puis Rouba après alors de ma part je remercie monsieur Julien madame Rouda pour cette invitation c'était un horaire et je remercie tous les élèves pour leur sérieux et en espérant avoir un futur brillant en matière de sport et en santé merci beaucoup merci à vous attendez apparemment c'est pas le mot de la fin on a une question Antoine essaye de te dépêcher de te la taper ou alors je te donne directement la parole Antoine alors où es-tu Antoine dans la liste Antoine on t'écoute j'ai une question à propos des suppléments de protéines la whey je veux demander si c'est bien les effets secondaires et à quel âge on peut commencer à en consommer d'accord alors tout ce qui est whey protein c'est chaque protéine en fait elle est formée d'un nombre d'acides aminés ça peut être deux acides trois acides quatre acides aminés etc ces acides aminés et ces protéines ils sont présents dans les aliments qu'on est en train de manger alors les jeunes sportifs surtout avec un sport modéré ils n'ont pas besoin de suppléments alimentaires que ce soit whey protein ou créatif ou L-carnitine on n'a pas besoin sauf s'il y a une carence si on a une carence par exemple on ne mange pas de viande on ne mange pas de poisson on ne mange pas de produits laitiers etc on a recours à la diététicienne qui va voir l'apport énergétique calorique alimentaire qu'on est en train de prendre sur une semaine le calculer sur notre besoin parce que notre besoin il dépend de notre masse corporelle avec l'activité combien d'heures de sport on est en train de faire basé sur ça et sur un petit examen de sang qui est vu par une endocrinologue ou bien un médecin de famille basé sur ça on va mettre disons une liste de besoins que ce soit multivitamines ou acides aminés ou protéines que ce soit whey protein ou non ou rien du tout si notre alimentation elle est suffisante et équilibrée c'est clair oui merci beaucoup présenté alors est-ce qu'on va encore laisser la chance peut-être qu'il reste une question peut-être que ça ça en a motivé d'autres il nous reste quelques petites minutes bon bah s'il n'y a plus de questions on va pouvoir conclure Rouba peut-être que c'est l'heure de la coupure de courant non non c'est bon je suis là mais il y a peut-être monsieur François qui veut intervenir il avait quelque chose si tu lui donnes la parole Julien ouais tout de suite c'est bon oui salut bonjour à vous tous merci docteur Haddad pour cette conférence vraiment très riche donc j'avais franchement deux questions à poser mais j'ai eu les réponses à l'avance c'était concernant la créatine et les effets psychostimulants donc le problème c'est que pour les protéines et surtout pour nos jeunes élèves le problème c'est que ça devient de plus en plus commercial donc avec toutes ces marques qu'on trouve dans le marché moi je suis un entraîneur j'ai très bien comment les industries comment les les compagnies se compètent entre elles c'est c'est vraiment très dangereux et vous savez mieux que moi ça a un effet vraiment très néfaste sur la production des gens troisième point et je vais terminer avec ça rapidement pour les protéines malheureusement que ces produits les protéines par exemple les poudres ou les protéines bar sont très utiles et pratiques car on peut les prendre à n'importe quel moment donc de trouver toujours un système alimentaire qui répond à nos besoins comme par exemple un athlète qui a besoin de 1.2 1.5 grammes de protéines par kilogramme par jour c'est très difficile de répartir ces portions donc il trouve très facile de prendre une portion de 20-30 protéines par shake et ça va durer toute la journée bien sûr ça ne remplace pas les aliments mais quand même il trouve un supplément très utile et donc avec tous les effets de forme de shape qu'il peut avoir avec ces protéines c'est là qu'il faut à mon avis pointer le sujet et surtout pour les élèves de seconde doivent savoir qu'on peut avoir des effets peut-être positifs maintenant mais sur le long parcours ça va être dangereux et néfaste des effets néfastes et je vous remercie c'est tout merci coach si vous permettez monsieur Julien je réponds sur ça bien sûr je confirme ce que coach François vient de dire je vais envoyer à madame Rouba une publication qu'on avait fait au Sherbrooke Université au Canada sur l'utilisation des suppléments alimentaires chez les jeunes sportifs donc 140 athlètes et vous allez voir la prévalence de l'utilisation et les effets aussi qui sont en relation alors en ce qui concerne les protéines et tout ce que vous dites c'est vrai parfois on n'a pas une bonne alimentation et avec le survenage vis-à-vis les études les exigences de la vie parfois le sport ou autre ça demande un plus mais il faut savoir que il vaut mieux si on a la chance de faire une visite à une gléticienne comme ça elle met dans le contexte général le jeune athlète ou bien l'étudiant avec son alimentation avec sa masse corporelle avec ses activités sportives combien d'heures par semaine et ce qu'il a besoin parce qu'aussi un excès de protéines que ce soit les énergies milkshakes ou bien les barres ou bien les poudres aussi ça a un effet néfaste sur le corps et sur le corps et on tombe dans le stockage qui n'est pas physiologique et qui n'est pas normal de glycogène et d'autres et avec le temps donc ça amène à des problèmes de santé vu l'obésité parce qu'on ne peut pas savoir à cet âge on brûle beaucoup mais si notre cerveau il devient indépendant et il lit ce qu'on est en train de ingérer et de stocker ça va faire des effaces très bien merci beaucoup pour ces précisions allez du coup là c'est vraiment l'heure du merci beaucoup monsieur Haddad pour cette conférence je pense que les élèves ont été super intéressés je vous laisse le mot de la fin alors de ma part aussi je vous remercie je remercie Rouba et coach François c'était vraiment très intéressant en fait ça répond ça répond aussi à la campagne d'information d'éducation et des guidelines de l'agence mondiale d'antidopage et du comité olympique libanais pour avoir un accès au niveau scolaire pas seulement universitaire et sport de haut niveau parce que je pense que ça c'est la base des futurs sportifs olympiques et même de loisirs c'est bien pour faire attention à tout ce qu'ils sont en train d'utiliser pour ne pas tomber dans le piège d'utilisation des substances de pente qui peut être néfaste même sur leur santé et dans leur entourage donc c'est des ambassadeurs à mon avis merci beaucoup merci encore Rouba si tu veux conclure alors au nom des trois secondes du lycée l'Ibrahim nous vous remercions docteur Jihad Haddad vraiment pour cette précieuse conférence pour ces précieuses informations en espérant que nous avons apporté à notre jeune promo de sportifs des informations qui seront utiles à ce qu'on aura des sportifs vraiment propres et vraiment des sportifs à haut niveau sans qu'ils auront recours à des produits dopants et tout ça nous vous remercions vraiment et de tout de votre temps de votre temps je vous remercie je vous remercie